Quatre enfants se partagent un gâteau pour le goûter. Alice en prend d'abord un quart. Ensuite, Benoît prend les 5 sixièmes de ce qu'a laissé Alice. Enfin, pour partager le reste du gâteau, Denis en prend deux fois plus que Clara. Quelle fraction exacte du gâteau a finalement eu Denis ? Tout d'abord, la méthode de résolution graphique. On représente tout le gâteau par un rectangle. Je vous rappelle que c'est mieux de représenter le tout par un rectangle plutôt que par un disque, car il sera bien plus facile de partager un rectangle qu'un disque. Puisqu'Alice prend un quart du gâteau, on partage notre tout, c'est-à-dire notre rectangle, en quatre parts égales et on colorie une part en jaune qui correspond à la part d'Alice. Puisque Benoît prend les 5 sixièmes de ce qu'a laissé Alice, on partage le reste du gâteau, c'est-à-dire les trois quarts du gâteau, en six parts égales et on colorie en vert cinq de ces six parts. On partage notre gâteau en parts égales, c'est-à-dire en parts toutes de même taille. On a donc un gâteau qui est découpé en 24 parts égales. Il reste trois parts, ce sont les parts de Denis et de Clara. Puisque Denis mange deux fois plus de gâteaux de Clara, Denis prendra deux parts et Clara une part. Denis a mangé deux parts parmi 24 parts, il a donc mangé deux vingt-quatrièmes du gâteau. On n'oubliera pas de simplifier le résultat final. Puisque le numérateur 2 et le dénominateur 24 sont tous les deux divisibles par 2, on préférera dire que Denis a mangé un douzième de gâteau. Merci. 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 Merci.